salut salut à vous bonne arrivée connectez vous et partager partager aussi longtemps que vous pouvez aussi autant que vous pouvez il faut partager il faut partager pour que les amis de vos amis puissent voir cette vidéo est ce que vous êtes là il est 14h47 nous venons de commencer vous nous prenez en cours soyez salués depuis votre position tout ce que vous demandez c'est de partager afin que les uns et les autres puissent avoir cette vidéo et qu'elle aille partout partout dans les groupes dans les inbox partout partout où vous pouvez l'envoyer envoyer là là bas voilà nous essayons plus ou moins de partager on a commencé à 47 il est 48 on n'a pas quoi atteindre les 100 personnes en direct il faut qu'on attire les 100 personnes en direct pour que je continue pour que je continue sinon je coupe et je relance c'est comme ça maintenant voilà soyez salués je suis le général modibo goita dj dj db blek bago sankara secoutouré chèque hanta diop capitaine ibrahim trauré je suis aussi le général tiani soyez salués bonne arrivée à vous merci de partager merci d'envoyer cette vidéo partout où vous pouvez faites le comme ça nous allons commencer à parler il faut aller très vite parce que maintenant je vais essayer une trentaine de minutes vous n'avez pas fait plus 30 minutes ça suffit pour permettre à ceux qui n'ont pas assez des passes de voir la vidéo voilà donc c'est pour vous que maintenant là on va parler dans les 1h30 1h20 on va s'arrêter à 30 minutes donc il faut partager il faut partager voilà nous avons dépassé en deux minutes voilà nous avons dépassé en deux minutes nous avons pu dépasser en deux minutes les 100 personnes présentes sur cette vidéo alors attendez une minute j'ai que voilà c'est bon je pense que j'ai partagé comme je peux à vous de faire à votre niveau les partages faites ça à votre niveau envoyer ça partout en attendant moi je vais vous parler voilà soit saluée bonne arrivée à vous merci merci d'accélérer les coeurs mettez les coeurs faites bouger les coeurs faites battre les coeurs appuyer sur les pouces voilà bonne arrivée on va commencer par un premier point c'est en introduction tout à l'heure même aujourd'hui même le colonel abdoulaye maïga est arrivé au burkina faso il est arrivé au burkina faso et au burkina faso il est allé rencontrer le capitaine ibrahim traoré parce qu'il était porteur d'un message du colonel asimi goita chef de l'état malien donc cette rencontre il n'y a pas eu un il n'y a pas eu de fuite on n'a pas attendu ce qu'ils se sont dit mais quand le colonel asimi goita envoie le colonel abdoulaye maïga là bas au burkina faso c'est parce que le colonel asimi goita a échangé avec le président de la république fédérale de russie c'est à dire vladmi poutine ils ont échangé donc elle me dirait mais attend vladmi poutine a parlé avec ibrahim traoré donc comment il peut avoir intermédiaire c'est pas je ne vous ai pas parlé d'intermédiaire j'ai dit que le colonel abdoulaye maïga est venu porter un message du colonel asimi goita après les échanges de celui ci avec vladmi poutine voilà ce que j'ai dit et pour toujours des informations le burkina faso a atterri a touché le sol nigérien ils sont actuellement rentrés dans le niger ils sont là et ils ont donné rapidement une explication à leur présence au niger comme les autres ils disent que eux ils sont en train de renforcer les armes au bénin ils sont en train de renforcer les armes en côte d'ivoire et au sénégal pour combattre le terrorisme d'après eux ben le burkina faso aussi est rentré au niger pour aller combattre le terrorisme voici aussi l'information du burkina le burkina dit on est rentré au niger c'est pour aller combattre le terrorisme tout le monde est là bas pour combattre le terrorisme vous venez pour combattre le terrorisme nous on est arrivé pour combattre le terrorisme voilà chacun maintenant va combattre le terrorisme et on verra qui sont les vrais terroristes parce que c'est ça on utilise le nom terrorisme terroriste terroriste et en réalité il ya des choses cachées derrière donc comme vous utilisez c'est votre mode d'emploi maintenant nous aussi on va utiliser le même mode d'emploi nous aussi on va dire que on va au niger pour aller combattre le terrorisme parce que le niger est un pays frontalier au burkina faso donc on ne veut pas voilà on ne veut pas que quelqu'un vienne à m'aider son camarade donc nous on va au niger pour aller aider les nigériens à combattre le terrorisme et d'ailleurs le niger a commencé le nettoyage en son propre sein alors vous verrez que j'ai partagé un truc sur mon mur le directeur général de la police nigérien a été viré a été remplacé il a été remplacé il a été enlevé à son poste voilà parce que il ya il ya des il ya des informations que les autorités nigériennes ont qui les ont poussé à enlever ce chef de la police là là où il se trouve et celui avec qui j'essaie de donner toutes les informations comme ça les amis faut partager voilà ça monte pas c'est lent c'est lent c'est lent c'est lent et je pense que on va continuer sinon je relance un mois je voilà mon système c'est comme ça maintenant quand je vois que ça traîne je coupe et puis je relance donc ils sont rentrés là bas au niger arrivé au niger ils ont donné une information qu'ils sont entrés au niger pour aller combattre les terreaux voilà pour aller trouver les terreaux sur les bases vous n'êtes pas que ceux là rentrent au burkina faso voici l'explication c'est simple maintenant là comme vous vous amenez avions en côte d'ivoire vous amenez bateau au bénin vous amenez des chats au sénégal nous aussi et quand vous demandez vous dit que c'est pour une lutte anti terroriste d'accord comme ça le thème choisi c'est l'une c'est maintenant le le message qui doit passer partout parce que c'est avec ce message là vous allez aller prendre des résolutions savez ce message là que vous allez violer l'espace aérien de certaines personnes de certains pays pardon donc nous aussi on va utiliser le même thème que vous pour dire je me répète un peu ce qui arrive puisse comprendre de quoi il s'agit je me répète pour que vous puissiez comprendre là où ils sont en train de partir là les burkinabés d'hommes là bas déjà les maliens sont déjà couché là bas là où eux ils se croient trop malin et puis sont en train d'avancer là les maliens les burkinabés sont là bas pour aller plus loin je vais vous donner encore une autre information parce que comme on dit ce sont des cassements des dalles comment s'appelle kim kim john 1 le président nord-coréen le 13 sera chez vlado il va là bas en train il s'en va parce que ils ont décidé ils ont décidé de signer des accords pour que chacun puisse défendre son camarade en cas des ventes d'invasion ou des guerres mais pour pour comme on appelle pour confirmer l'accord il faut se déplacer pour signer donc king john et un qui john 1 se déplace en train pour aller voir poutine le 13 septembre nous sommes le commun aujourd'hui nous sommes le 11 le 13 septembre il va voir poutine voilà parce que les choses sont en train d'accélérer les choses sont en train d'accélérer les choses accélèrent et donc tout doit accélérer quand on voit le déploiement quand on sait que les gens sont en train d'y a des mouvements des véhicules blindés à des mouvements d'avions de guerre des soukhoï des il ya des mouvements de véhicules blindés de délicoptère des combats et et tout ça des armes lourdes qui sont en train de rentrer dans des pays les renseignements russes ont déjà capté tout ça et donc on on donnait la lettre au boukina au mali on donnait surtout la lettre au mali aussi donc le mali qui est un partenariat direct avec le boukina faso à aller voir le capitaine ibrahim travailler pour confirmer que la lettre est rouge la lettre est rouge donc il faut se préparer il faut se préparer nos soutiens sont là ils sont là et aussi pour pouvoir intervenir directement ainsi donc donner leur parole ce que l'on va faire il faut que les uns et les autres puissent partager ce live voilà je vais je vais relancer il va couper pour relancer donc revenez tout suite voilà parce que ça bouge pas et je comprends pas pourquoi nous sommes à 270 c'est pas normal voilà maintenant c'est plus normal voilà avant c'était normal parce qu'ils étaient assis sur moi il m'empêchait de monter donc maintenant ce n'est plus normal donc on va pourtant je n'ai pas assez de temps j'ai dit que j'allais couper dans 30 minutes attendez voilà ça fait 11 minutes ça fait 11 minutes donc je vais continuer peut-être qu'après j'ai fait une autre vidéo il va faire une autre vidéo après donc voilà ils sont déplacés les amis faut partager voilà à vous de partager à vous d'appuyer sur les pouces les coeurs à vous de faire cela voilà moi j'ai parlé vous appuyez sur moi le camarade pierre babi soit salué pierre babi pierre babi oui c'est lui soit salué le panafricaniste bonne arrivée sur le live donc voilà que des choses sont en train d'être mis en place pour vraiment aller au combat c'est pour cela que demain c'est pour cela que demain il aura un match un match côte d'ivoire mali voilà il dit la canne ne m'intéresse pas du tout parce que le danger guette les pays africains actuellement donc je suis un fan du football mais à l'heure actuelle avec ce qui se passe le danger guette nos pays voilà donc si le mali dans le sport parce que ça là si asimi goita le colonel asimi goita demande à ce que les footballeurs maliennes les footballeurs maliennes malien ne viennent pas en côte d'ivoire ils vont dire voilà 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 et ça ce sont les propres maliens qui vont critiquer ça voilà qu'est ce que le football à avoir avec vos vos palapes mais le football si le pays n'est pas en paix si le pays n'est pas tranquille ou parce que le football n'a rien à voir effectivement vous pensez vraiment que le pays n'a rien à voir et le football n'a rien à voir donc on va on vous laisse aller jouer voilà asimi goita pour pas empêcher que vous allez jouer ce match là jouer ce match mais ça sera un match qui sera un match très chaud parce que c'est que c'est comme une petite guerre est dans la réelle guerre qui arrive est-ce que vous comprenez le message le match là ça sera comme une petite guerre dans la vraie guerre qui arrive c'est pour cela où vous voyez tous les anciens les anciens du football ivoirois pour qu'ils sont en train de tous ou même les 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 attourer et tous sont en train de faire des vidéos les serrés dire là ils font vidéo pour dire qu'il faut aller soutenir les éléphants parce qu'ils jouent demain contre le mali il faut aller tous soutenir les éléphants mais les éléphants c'est pas eux qui ont joué contre les autos ou quoi là vous n'avez pas vu ça pour faire vidéo aussi mais c'est pour mali là vous tous vous dites il n'a qu'à sortir parce que vous avez un ramba avec le mali vous avez votre ramba avec le mali donc pour vous il est très important pour ne pas on y est à la salle drama ou atara de gagner le match de demain c'est ça en réalité c'est ça c'est pour ça vous appelez de tout votre vœu parce que si vous perdez ce match là ça va prouver que le mali est vraiment décidé à vous humilier donc ça là vous ne voulez pas perdre s'il faut mettre tous les derniers cris des footballeurs ce jour là s'il faut doser tous nos footballeurs ce jour là je pense que ça va se faire parce que vous voulez gagner coûte que coûte le mali demain mais il faut il faut gagner jouer vous allez gagner on va voir jouer vous allez gagner mais moi c'est pas ça mon problème mon problème avec vous c'est que vous parlez pour le football mais vous oubliez que les supporteurs ou même les footballeurs là s'il ya la guerre ils ne pourront rien faire hier j'ai dit ça hier nuit aujourd'hui encore j'ai réitère je vous ai dit je vais répéter ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'on atteint la canne en 2024 il veut reparler de ça jusqu'à ce qu'on atteint la canne 2024 parce que vous ne vous ne mesurez pas un l'importance de ce qui est en train de guetter nos pays qu'elle dit nos pays pas du mali je parle du mali je parle du burkina je parle de la côte d'ivoire voilà ce qui est important qui pourrait envoyer la guerre c'est ça que je suis en train de vous interpeller dessus et vous vous êtes là jouant 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 allons-y jouer d'accord est ce que votre ballon que vous allez jouer là ça va changer la décision d'alassane draman ouattara si ça peut changer la décision d'alassane draman ouattara d'attaquer le niger je vais vous saluer je vais vous féliciter mais si ça va même pas le déranger et qu'après le match il aura toujours pour ambition d'aller tuer des nigériens d'aller tuer des maliens d'aller tuer des burkinabés je suis pas d'accord je suis pas d'accord donc cher ami je pense que mon live est comme on appelle est bloqué ça n'avance pas je vois que ça n'avance pas donc je vais me limiter là je vous ai dit ce qu'il ya dit mais je vais revenir dans les détails quand je vais relancer le direct parce que je sens qu'il ya un petit blocage voilà un petit blocage donc je vais je coupe et puis je relance tout de suite pouvoir voilà je coupe et puis relance tout de suite et si je vois que ça avance à moins d'une minute si on a dépassé les 100 donc à ce moment je sais que vous êtes là et que ils m'ont lâché donc là c'est 17 minutes je vois 17 minutes je vais m'arrêter là d'abord pour ces informations ça est là que j'ai donné maintenant on va rentrer dans les analyses quand je vais relancer et que ça va prendre on va rentrer dans les analyses voilà pas et tout à l'heure il travaille ah ouais ça passe vite ouais tout à l'heure il travaille donc il est 15 à 4 je dois bouger voilà j'ai fait les 30 minutes de vidéo tout à l'heure je coupe et je reviens il faut partager n'oubliez pas partager cette vidéo je vais pas la supprimer mais je vais prendre je vais prendre un autre direct tout suite